A'wadhu billahi mina shaytanirajim, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asharafi l'anbiya i wal mursalin, nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Cette semaine je vais vous présenter très rapidement, comme à l'accoutumée, un livre qui est moyennement court celui-ci pour le coup, mais qui est un des livres qui personnellement m'a beaucoup rapproché de mon Seigneur parce qu'il parle justement de notre Seigneur. Ce livre, c'est un livre qui a été fait par un Cheikh que j'aime particulièrement, chez qui j'ai eu l'honneur de m'assoir, qui est Cheikh Abdurzaq al-Badar, qui est le fils de Cheikh Abdelmuhsin al-Abbad. Donc Cheikh Abdurzaq al-Badar, qui est un des grands professeurs du Masjid al-Nabawi, de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui a comme spécialisation le dogme, le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'unicité absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Son livre, sincèrement, c'est le livre qui parle de la meilleure des choses, qui est la compréhension de qui est notre Seigneur. D'accord ? On a une parole en arabe que je dis souvent à mes élèves quand on commence à étudier l'aqidah, qui est « Sharaful ilmi bisharafil ma'louma » ce qui signifie « La noblesse d'une connaissance est définie par la noblesse du sujet qu'elle étudie ». Et ici, on étudie qui est Allah. Il y a une introduction dans le livre qui fait quelques dizaines de pages, qui est vraiment très profitable, qui est un filtre en fait, qui nous permet de comprendre comment nous devons aborder les noms d'Allah et à quoi cela va nous servir. Notamment une phrase que j'aime beaucoup répéter aussi, c'est « Plus on va connaître la perfection d'Allah, et plus on connaîtra notre propre imperfection ». Donc quand on te dit « Lis un livre sur les noms et attributs d'Allah, il faut le comprendre de la façon suivante. Tu vas apprendre à connaître le parfait, et cette connaissance du parfait, tu révéleras à toi-même ton imperfection. Donc, tu sauras qui tu es, un faqir, un pauvre, un indigent qui ne possède rien. Tu sauras avec les limites de notre conscience humaine qui est Allah, c'est-à-dire le parfait, le riche par excellence, celui qui possède tout par essence et qui mérite la louange par essence, et ton adoration s'en retrouve différente. Tu deviens vraiment un musulman, un musulman, un soumis à Allah, dans le sens réel que signifie ce mot-là, parce que tu apprends à connaître ton Seigneur. Ce livre, c'est « Comprendre les noms d'Allah » de Cheikh Abdarzaq al-Badar, un livre que je vous conseille vraiment de tout cœur d'acheter. Personnellement, c'est un livre qui m'a aidé dans mes débuts, dans le début de mes études en sciences islamiques, et que je vous conseille à tous. Barakallahu fikum. De toute façon, il n'y a pas de meilleur sujet que celui de la connaissance de qui est notre Seigneur. Barakallahu fikum. Je vous laisse avec ce livre, bi-ibni rabbil alameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.